Les gens me posent toujours la question de savoir Bertrand, comment tu gères la colère de tes clients ? Quelle technique tu utilises pour les calmer, pour les soulager ? Pour toi qui évolue dans le monde des affaires, dis-toi une chose, tu auras toujours des clients mécontents. Peu importe toute la volonté, tout le cœur que tu mettras à l'ouvrage pour leur offrir, le meilleur produit, le meilleur service, dis-toi une chose, tu auras toujours des clients mécontents. La question que tu dois te poser, c'est comment je gère la colère de mes clients ? Que ce soit en face à face ou par téléphone. Je t'invite à suivre attentivement cette vidéo. C'est vraiment des années d'expérience que je vais te fournir comme cela gratuitement. Je vais prendre pour exemple le milieu du soutien scolaire que je maîtrise parfaitement. A la fin, tu maîtriseras les 4 étapes pour calmer ce type de client mécontent. Bien sûr, tu devras t'entraîner souvent et tu pourras l'appliquer dans de nombreuses situations autres que celles du business. Supposons que tu as une entreprise de soutien scolaire. Tu as des enseignants, des collaborateurs que tu envoies dispenser des cours chez tes clients. Au bout de quelques jours, le client rappelle l'entreprise, l'agence en l'occurrence, et se plaint du fait que les notes de son enfant n'évoluent pas, tout stagne. La première chose à faire, c'est d'écouter son client. Ne l'interromps pas. Il a besoin à ce moment de vider son sac en quelque sorte. Il peut être très insultant, mais ne le prends pas pour toi. Simplement, ce que tu dois faire, c'est de respirer fort pour te préparer à prendre la parole. Lorsque ce client a vidé son sac, la seconde chose à faire, c'est de compatir avec lui et surtout de le complimenter. Cela s'appelle ramener le sujet à une grande hauteur. Comment est-ce que tu peux faire cela ? C'est très simple. Commence ta phrase par exemple par « Je comprends parfaitement votre frustration car vous avez payé des cours et vous attendez des résultats. » Tu peux aussi commencer ta phrase par « J'apprécie beaucoup que vous soyez aussi attentif à l'évolution des notes de votre enfant. » Tout de suite, tu constateras qu'il va se dégonfler. Pourtant, il était prêt au combat. Ainsi, tu sors du tunnel de conflit et tu ouvres la voie au dialogue. Teste-le, tu verras, c'est magique. Dans la troisième phase, lorsque la voie est ouverte au dialogue, tu peux donner ton point de vue. Donc, c'est d'expliquer au client pourquoi est-ce que l'élève n'a pas les notes attendues. Cela peut être parce qu'il avait beaucoup trop de lacunes et qu'il faut un peu plus de temps pour les combler. Cela peut être simplement parce qu'en dehors des cours de soutien scolaire, il ne fait pas ses devoirs en parallèle. Cela peut être simplement parce qu'à l'école, il a des conflits relationnels qui font qu'il ne se concentre pas assez en cours. Tu vois, dans cette partie, il faut un peu plus de pédagogie. La quatrième phase consiste à converger et à lui faire entrevoir une suite positive. Par exemple, c'est de dire au client, je vous invite à plus de patience et ensemble, nous ferons exceller votre enfant. Vous pouvez aussi lui dire, joignons nos efforts, contrôlons ensemble les devoirs de votre enfant et les bonnes notes suivront. Cette méthode que je te dévoile est appliquée par les as de la vente et de la communication. Elle marche à tous les coups, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Pour te donner un exemple banal et vécu, pour que tu comprennes comment ça fonctionne dans la vie quotidienne, c'est qu'un matin, plein soleil, je roulais sur une nationale. Je suis passé au feu orange, presque rouge. La police est arrivée à mon niveau et m'a interpellé. J'ai tout de suite appliqué la méthode. Un, j'ai écouté l'agent de police me présenter le motif de mon interpellation. Deux, j'ai compati et j'ai complimenté en lui disant ceci. « Vous avez parfaitement raison, monsieur l'agent. C'est votre rôle de nous montrer la voie et de nous sanctionner dans le cas contraire. » Trois, j'ai donné mon point de vue en lui disant, « C'est simplement que j'avais le soleil plein face et je n'ai pas vu la couleur des feux tricolores. » Et puis quatre, j'ai conclu en lui disant, « Je vous présente toutes mes excuses. Je tâcherai d'être plus vigilant la prochaine fois. » Il m'a serré la main et m'a dit, « Bonne route. » Si tu veux garder tes clients, accroître ton chiffre d'affaires ou te sortir des situations de la vie courante, tu dois absolument appliquer ces techniques. C'est à toi de mettre en pratique tous ces conseils. Bertrand Noadj ne le fera pas pour toi. Personne d'autre ne le fera pour toi. Si tu as envie de me poser des questions dans le domaine du business, laisse un commentaire ci-dessous. Je tâcherai d'y répondre si bien sûr, c'est une bonne question qui peut profiter à tout le monde. Si tu veux bien sûr que je continue à te fournir des vidéos avec autant de valeur, la moindre des choses, c'est de s'abonner. Clique sur le bouton s'abonner. Aussi, partage ces vidéos avec tes amis, avec tes connaissances qui pourraient être intéressés. Ne sois pas égoïste. La dernière chose que je vais te demander, c'est d'activer la cloche. Ainsi, tu recevras toutes mes nouvelles vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada